Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à Hebdo News, le journal de la semaine. Voici les contributions développées à ce journal pour ce samedi 8 octobre 2017. Du 18 au 21 décembre 2017, la date retenue par les autorités du ministère de l'Éducation nationale pour le déroulement des examens du BAC permanent. Les inscriptions sont déjà en cours, a fait savoir Pierre-Jules Benoît, le responsable du BUDEX. L'Université américaine de la Caraïbe a réalisé durant cette semaine un symposium sur la construction sûre. Le conseil de l'administration de la première section de la commune d'Ecaille a présenté ce mardi le comité qui se chargera de l'organisation du Festi Gelé du 30 décembre 2017 au 3 janvier 2018 à ne pas confondre avec le festival de gelé lié à la Notre-Dame d'Ecaille, a fait savoir le casac Jean-Claude Reynold. Autre information, arrestation ce mardi 24 octobre de Jean-Louis Villefranche, alias Groba, il est l'un des membres influents des organisateurs des récentes manifestations contre le pouvoir à place. Maître Kipner Stéville, défenseur de Villefranche, a laissé entendre que l'arrestation de son client est illégale, c'est un prisonnier politique. Démantèlement des réseaux de gangs dans le sud lors d'une opération menée par la police le 19 octobre dernier, ils sont spécialisés dans des vols par effraction. Si vous pouvez éviter la prison, évitez-la, c'est un précieux conseil produit par Maître Ruider Antoine, le responsable de l'Office de protection des citoyens. La Coordination Nationale des Vaudouisans du Sud annonce un recensement au niveau de ce secteur. Le Réa et le RIS le retourner du Sud à laisser entendre que le recensement vise à régulariser le fonctionnement du secteur Vaudou et faire une décantation de ce qu'il faut une mauvaise utilisation de cette religion. Ces points et bien d'autres nous seront développés dans un instant. Mesdames et Messieurs, restez branchés. Merci de votre fidélité. Bienvenue au développement du journal. Pour vous le présenter, Whitlen Rose, il met au micro et à la rédaction avec la collaboration de Hans Jalui. Du 18 au 21 décembre 2017 est la date retenue par les autorités du ministère de l'Éducation nationale pour le déroulement des examens du bac permanent. Les inscriptions sont déjà en cours, a fait savoir Pierre-Jude Benoît, le responsable du BUDEX. Pour les examens officiels de la neuvième année, le processus d'inscription débutera le 6 novembre prochain. Suivez les déclarations de Pierre-Jude Benoît au micro de notre collaborateur à Mossena. Il y a eu une session de bac permanent en décembre prochain, c'est-à-dire du 18 au 21 décembre, et que nous avons déjà commencé avec l'inscription euro. Alors ce qu'on fasse en tout pour nous informer les étudiants, parce qu'en pleine partie au BINAA, nous avons dit qu'aussitôt que le processus d'inscription a commencé, nous avons informé euro. Donc l'inscription s'en est déjà commencé, et que la fin, la deuxième semaine du mois de novembre, nous avons demandé au candidat euro pour profiter de l'inscrire, avant que de trop tard, parce que nous connaissons ces inscriptions à temps. Nous avons profité tout, informé les directeurs d'école que le processus d'inscription aux examens officiels pour la neuvième et le baccalauréat, l'a commencé le 6 novembre, pour le point fin le 8 décembre. Donc nous pensons que le candidat a été, nous parlons, nous a intéressé, nous connaissons les pièces qu'il a préparé. Donc pour le 4 baccalauréat, le candidat a préparé seulement des fiches, c'est-à-dire que le monde a un examen déjà qui est chaud, et qu'il a pris la possibilité de composer en juin, pour composer en décembre. Donc ces fiches, les pièces à présenter, vous voyez, ce sont ces anciennes fiches, récépissées de la DGI, deux photos récentes et les frères d'inscription qui sont fixées à 750 groupes pour le candidat à l'État. L'Université américaine de la Caraïbe a réalisé durant cette semaine un symposium sur la construction sûre. Le doyen de la faculté de génie civil de l'EIC, Buri Renaud, se dit satisfait de cet atelier qui a pour lui une réussite. Suivez la déclaration de l'ingénieur Buri, au micro de notre collaborateur Anne Saint-Jean-Louis. L'autre chose que nous devons conclure, c'est une question de sensibilisation. Donc il faut nous sensibiliser les jeunes, en commençant par les jeunes qui sont plus jeunes. Parce que sensibiliser, dans le fait de la sensibilisation, au niveau de l'école, et nous ne voulons pas parler de l'école classique, parce que sensibiliser les jeunes, leur vie a un impact sur les familles. Et grosso modo, nous avons dit, c'était ça, nous devons conclure. Donc nous devons conclure que nous devons voir que le travail là, il faut que l'on soit fait, il faut que nous, il faut que nous, il faut que nous, il faut que nous, il y ait de la construction sûre, et comment nous devons faire. Et donc, comme j'ai dit, j'ai résumé, moi qui ai parlé, et nous avons eu un lancement avec le maire d'Ecaï qui a parlé, c'est toujours, et accompagnement, puisque l'on a parlé au niveau de la mairie, c'est raquette, donc tout ça, et ça a demandé que, pour gagner une sensibilisation qui fait, qui a donné un accompagnement qui fait, au niveau de la qualité de matériau, nous avons eu un homme qui a parlé de sabre, qui a utilisé ce sabre, la mer, il n'y a pas eu l'autre, c'est lui-même pour l'utiliser. Donc, nous, on vient de comprendre que, et donc, meri sa ou, yon mande yon accompagnement, puisque, et, pa gen l'autre côté pour yon prends sabre, et, si n'a pas gardé, et, laboratoire national, SIAT, qui a présenté, donc, tout ça ou dit, donc, conclusion, c'est que, nous, 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 besoin d'accompagnement. Est-ce que nous, il veut toucher tout le monde, qui nous ont des idées, pour qui nous ont toucher? Et, en partie, oui, puisque, l'essentiel, c'est que, et, nous, te gen, mardi, nous, te gen, en fait, debak, ta pou fait, ensemble, tout, mèr, yo, donc, nou, kapap, di, a 80%, et, moun, nou, te, nou, te, cible yo, nou, nou, jwenn yo, a 80%, 90%, puisque, jan ap, konstate, la matin, an, preske, ap, te gen, pil, l'école, qui t'est fait déplacement, qui t'est venu garder, et qui t'est venu fabriquer, et, et, par, donc, nou, kadi, en partie, oui. On s'adresse, à dire, vous satisfait, du atelier, s'arro, débat, s'arro, qui n'ont été organisé pendant toute une semaine? Oui, c'est une grande partie, c'est une grande première, nou, kadi, et, c'est maintenant, c'était une semaine de succès pour, 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 au niveau de, en fait, des universitaires. L'un des participants à ce symposium sur la construction sur l'étang Joseph a félicité les responsables de l'EUCCI pour avoir pris cette initiative. Il promet de partager ce qu'il a appris avec sa communauté pour qu'il puisse construire des maisons capables de résister aux catastrophes naturelles, suivait la déclaration de l'étang Joseph. Oui, c'est un bel, c'est une information qui peut être que nous-mêmes, je veux dire là, et nous devons sensibiliser, nous devons nous apprécier comment, comment nous devons construire de nos jours. Dis nous, qui est-ce que nous devons intervenir dans notre vie et discuter avec nous? Especialement, nous devons être en différents thèmes que nous débattons, c'est surtout, ce qui est rapport à la construction, comment nous devons construire. Donc, nous devons dire là, et après, des gros cadavres naturelles qui passent ici en Haïti, et je veux dire, c'est nous-mêmes autrefois qui, qui mal construit, ok, et qui mal construit, et je veux dire nous-mêmes, grâce à la formation, une fondation de Suisse, de concert avec l'Université américaine de la Caraïbe, et nous devons dire, bon, j'ai une formation pour nous connaître, comment nous devons construire, je veux dire, et pour nous ne pas créer, pour nous, malheureusement, je veux dire. Tout ce, d'après la formation, qui sont prêts pour vous faire là? Je suis prêt, pour me sensibiliser, et commune, Saint-Jean du Sud, et moi, mon inspecteur qui travaille, et là, je vais donner un message, pour nous permettre, de nous apprendre, comment nous devons construire, et de construire, pour faire appel, pour la mairie, pour faire appel, pour les autorités, qui calent pour ça. Le maire principal de la commune d'Arniquet, Yves-Marie Maurice, déplore la situation critique de sa commune, 80% de cette ville est montagneuse, le reste de 20% de plaines, est traversée par 15 ravines, ce qui favorise la fragilité de cette commune, lors des inondations, le numéro 1 de la commune d'Arniquet, affirme avoir entrepris des démarches, pour que la caravane de changement, soit opérationnelle dans sa commune, jusqu'ici, rien n'est fait. Suivez la déclaration, de Yves-Marie Maurice, au micro de notre collaborateur, Ant Jaloui. Où ravine sa a yo, ke map palede yo a, yo telman fe ravaj, ou pa wè ki jan, pou fe fasa yo, fontanye gros materiel la moun, pou ta prosede a kiraj yo, answit, konye a, pou ta panse a, un système de gabionaj, ki pou ta kapab bay, sekurité a, ti plen ki, yo travese yo. Dok, ou kon zon takou, kafou an ri, zon sa a yo, m baka pase la, telman, populasyon a plen, et mwen men ba an mezur, pou m fè, kwa k se swa, pou kalite ravine sa a yo, par apou a ki sa, meri sa a genyen, an mater de bidje pou m jere. Ou genyen, ra route tikrik, ki travese pa, 5 go ravine, ki se tou mèm problem nan, chak fwa ou pase la zon, nan yo, moun nan yo de ma jisa, ki so ap fè pou yo, m toujou repon yo, klèr, ke m boko kafè an genyen, pousek yo, bidje ma bi jere la, son alokasyon liye. E selman, proje ke m ekri otou de ravine sa a yo, sa ke m ka ekri proje yo, e ke mwen remet nan minister, ki konsende. Par exemple, nan anteryeur, mwen genyon proje, sou kek nan ravine sa yo. Mwen genyon la, ki sansi fini, pare, ke m bal remet nan planifikasyon, pou mwen bagay sa yo. Men tout sa yo, se de pouwa sentral, ki kapap deside pou yo. Si yo pa deside pou yo, mwen m bak genyen ka fè, mwen ka konsstate de ga yo, mwen ka plen yo, et puis, mwen pa kapote solisyon yo. E moun yo, yo menm tou yo, yo kompase kompren za, parce ke yo konem genvolote, se pou sa yo votem. Yo votem pou paske mwen sou mwen genvolote, ki gen konviksyon. Mwen denan simboko ka rezo de li, se pou mwen diyo tou sempleman, yo obliye fon titan, ke se ministes, se pouwa sentral, ki pou gen derogal sou yo, pou yo kapap fè sa. E neseese, pas se mwen ban mesu pou m fè yo, esselman, ekri m ka ekri proje, mwen ka konsstate yo, epi me ekri proje, epi me poté ale. Mwen kaderbi lan, kwen jenoyen, kwen jenoyen, se pouwa fè, karan sengman, li touzou, masonne, e riviati krik, ki intervansion ki deja fè. Mwen ba kwel ka parle de riviati krik, li ka parle de ou ti krik, pi to, ou trope, isa? Ou ti krik. Ya. Ou ti krik, se, ou te prentri principal, no msot dou sa deja. Li travese pa, senggo ravine. Nm kwen si, on baga gilifet soubi, deya, mwen ben mwen besun di, pou ko gen a ek fèm. Di, non gen yen de bagaille ki depose o nivou de travou publik, nan kat bagaille karavanza, non gen yen, ee, toa, ee, toa ou biye kat, ee, ponso, ta koutanere legeye yo, ki ta supose depose so karavanza yo, ki jiska prezen, reite san solisyon, poko jem pet. Mwen pali sa a plize reprise avek minister ki konsene yo, minister de konsantre nan kat karavanyo, yo tou jem di mwen, fok mwen frontitam, por se ke, e, karavana se progressiveman la pa pasi. Si c'est progressiveman la pa pasi, m'estime que, moi-même, m'abtane, na délai, ou ben peut-être, ben si c'est un délai infini, mais en attendant, c'est un délai que m'abtane. Le conseil de l'administration de la première section de la commune des Cailles a présenté ce mardi le comité qui se chargera de l'organisation du Festi Gelé du 30 décembre au 3 janvier 2018, à ne pas confondre avec le festival de gelée lié à la Notre-Dame des Cailles a fait savoir le casac Joseph-Jean Reynold qui ajoute que selon les recherches, les dates suscitées sont celles les plus importantes pour fêter gelée. Suivez ce reportage avec notre collaborateur Hollande-Déozier. Depuis plus de 25 ans, gelée est pour de nombreuses personnes un endroit très fréquenté qui fait l'objet de références en matière de sites touristiques et gastronomiques. Le festival de gelée organisé pour la Notre-Dame, la fête patronale de la ville des Cailles, est l'un des plus grands festivals du pays, mais cette année, le Saint-Patron de gelée compte sortir du lot. Alors, c'est l'audit, c'est la fête de gelée, la vallée de fête de gelée, nous-mêmes le conseil, après tout, historique et avec toutes les recherches qu'on fait de gelée, nous devons garder ça, c'est le plus important pour nous fêter de faire gelée. Les membres du conseil d'administration de Bourgdet ont présenté le comité organisateur qui aura à réaliser pour la première fois Festi-Gelée, un événement qui débutera du 30 décembre 2017 au 3 janvier 2018. Nous-mêmes conseils d'administration comme la section Bourgdet, comme nos Cailles, à présenter le comité organisateur Festi-Gelée comme édition, par la presse pour que le comité s'apprennent toutes dispositions nécessaires qui pour permettent de les réaliser sur le 30 décembre 2017 pour le 3 janvier 2018, d'après Historique-Gelée. Toute une chronogramme d'activité est prévue pour faire de cette première édition de Festi-Gelée une réussite. Le casère Renault a fait mention de l'implication de la mairie des Cailles qui est dans l'obligence d'accompagner tous les conseils d'administration des sections de sa commune. Selon la loi, a-t-il déclaré ? Alors, ce qu'on a fait dans le Festi-Gelée, c'est toute une gamme d'activités. Nous avons fait une gamme d'activités, nous avons fait des fois, nous avons fait des réalisants. Nous avons fait des activités musicales, nous avons fait des activités sportives, nous avons fait des activités culturelles, nous avons fait des folklore, des racines, des départements, des pays en soi. Nous avons fait un appel pour nous garder comment nous sommes capables de relancer la culture dans les pays. Alors, c'est ce qui nous a fait, nous avons fait une gamme dans les Festi-Gelée. C'est la loi même qui permet de travailler avec la mairie. Et la mairie a une obligation pour le travail des conseils avec nous. Alors, pour ce, nous-mêmes, festigieux déjà, la mairie, les mêmes tours, ils ont positionné par l'Onder-Fait-La pour faire la libéraliser, parce que je l'ai fait partie de la commune de Gaët. Ditchli Saint-Victor a été installée ce jeudi comme la directrice départementale du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Elle avait déjà occupé ce poste sous l'ancienne administration de Joseph-Michel Martelly. Madame Saint-Victor promet de reprendre ses bonnes habitudes, celles de militer pour le bien-être des femmes du Sud. Suivez les déclarations de Madame Ditchli Saint-Victor. Voilà aujourd'hui, revenu à la tête de la coordination départementale du Sud du MCFDF, afin de reprendre mes bonnes habitudes, celles de militer pour le bien-être des femmes en général et des femmes du Sud en particulier. Qu'il me soit permis d'adresser mes plus vifs remerciements à son excellence, Monsieur Jovenel Louise, Président de la République, au Premier ministre, Monsieur Jacques-Guy-Lafontan, à la mise à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame Eunine Innocent. Mais remerciement, c'est un, à tous ceux et à celles, d'une façon ou d'une autre, ont contribué à rendre possible la cérémonie d'aujourd'hui. Vous avez tous ma gratitude. Je veux aussi adresser mes sincères félicitations à Madame Josette Massignon, coronaris sottante. Votre tâche n'a pas été facile. Installation ce jeudi de Sincir Olin comme le directeur départemental sud du ministère des Affaires sociales. Dans ses propos de circonstance, il promet d'appliquer les directives du MAST et de contribuer valablement dans l'amélioration des gens. Suivez la déclaration de Sincir Olin au micro de notre collaborateur à Monsena. Je voudrais ensuite exprimer ma gratitude envers le gouvernement de Moïse Lafontaine, particulièrement la ministre des Affaires sociales du Travail, Madame Stéphanie Auguste, pour la confiance qu'ils ont placée en moi en faisant choix de ma personnalité pour remplir les fonctions et responsabilités qui soutenent le poste du directeur départemental soumensionné. J'agresse enfin mes remerciements spéciaux à l'endroit de tous ceux, parents, amis, baptisants, sépatisants et compatriotes qui ont d'une façon ou d'une autre supporté, ont supporté mon accession à ce poste. Monsieur le représentant de l'exécutif, moi je suis profondément inspiré pour dire et vous garantir que mes propos de ce jour se transformeront en actions pour justifier la confiance que vous avez tous placée en moi, car je m'efforcerai pour être un modèle à travers mes actes, ma compréhension des choses, ainsi que ma collaboration avec les différents secteurs et services qui existent dans le département, en vue de permettre à notre société d'étancher la soif dont elle s'ouvre depuis très longtemps. Je sais comme tout le monde que nous vivons dans un contexte socio-économique et politique extrêmement fragile, mais la volonté et le dynamisme que nous allons mettre en place pour expliquer les directives et pour appliquer les directives du ministère sur la limite de la politique générale du gouvernement de Moïse Lafontaine, me permettront de contribuer valablement dans l'amélioration des conditions de vie des gens de la population du Sud. Autre information, le regroupement de la coordination Sud du PHTK, dans une conférence de presse réalisée ce mardi 24 octobre, dénonce les agissements de l'opposition à travers toute une série de manifestations contre le budget 2017-2018 qui empêche aux enfants d'aller à l'école. Ce regroupement estime que c'est un prétexte pour boycotter les travaux du gouvernement. Suivez la déclaration de Elthime Adrien, il est le porte-parole de cette structure. Chaque jour, opposition à faire manifestation qui empêche aux enfants à l'école, tandis que les enfants ne sont pas en l'école dans le pays, dans le pays étranger, 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 qui est en fait. Il y a des activités, l'opposition, sous prétexte de défendre le budget, il n'y a pas en budget, autant ces affaires ne sont régulés. Nous sommes ensemble la coordination P.H.T.K. Sud qui vient de l'Ontario qui vient de l'Ontario qui fait 22 mois après la campagne pour accoucher pour voir ça dans le pays étranger. Nous avons profité de l'Ontario en l'Ontario. Attention à pour voir les enfants parce que les enfants sont des enfants et les enfants sont des enfants qui sont des enfants qui sont des enfants qui sont des enfants qui sont des enfants et qui sont des enfants qui sont des enfants pour remercier et féliciter l'administration Moïse Lafontaine pour la caravane de changements qui a déjà opéré pas mal de changements dans le sud. Le regroupement de la coordination réitère leur soutien au gouvernement en place. Suivez. Nous avons profité de tout ce qui est de remerciement par l'administration Moïse Lafontaine pour les fois qui a fait dans ce pays dans le 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 pays et surtout pour la caravane changements qui souffle un beau vent de espoir dans le pays en particulier dans le département du sud. Le président nous met posez nous. Pour qu'on qui peut oukenn marchand blackout marchand qui pensez qu'il y a bon pression pour décorager sur changements nous 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 .. Il n'y a pas un objectif pour être capable de faire le pays de la campagne et de prendre la saleté longtemps, même si il n'est pas arrivé à 100%, même à 50% d'arrivés en juin, il y a une cabine à faire cela, c'est l'appel des Antilles. L'arrestation ce mardi 24 octobre de Jean-Louis Villefranche, alias Goba. Il est l'un des membres influents des organisateurs des récentes manifestations contre le pouvoir en place. Maître Ketner Estinville a laissé entendre que l'arrestation de son client est illégale, c'est un prisonnier politique. Jean-Louis Villefranche est accusé d'avoir troublé l'ordre public. Son avocat promet d'aborder ce dossier sur deux angles, politique et juridique. Suivez la déclaration de Maître Ketner Estinville. On n'est pas capable de faire ça ou bien pour faire la politique. Nous avons senti que le gouvernement a annoncé la goulère. Mais ça c'est une mauvaise chose. Parce que normalement, si on a la territoire sur le plan local, je vous dis à la continue national et international. Le pouvoir décider d'arrêter Villefranche, alias Goba, mettre l'en prison pour pas ce que l'on a manifesté. Parce que sa yovle tante mette sous l'ordre, troublé l'ordre public, diltevoué gaz. Tout moun konne modèle gaz sa. C'est seulement la police qui gagne elle parce que c'est physique capable de tirer l'en région. Moun koué, en kète la prale révéler le contraire. Et l'essa, moun ki contribuye nan abouti à arrestation ou militant politique. Pour pas ce que l'on a fait un oeuvre politique seulement, yon tout pra gagne pour yopier conséquence de l'action sa qui repose. Démantèlement d'un réseau de gangs dans le sud lors d'une opération menée par la PNH du Sud le 19 octobre dernier, ils sont spécialisés dans des vols par effraction. Suivez la déclaration de la porte-parole de la PNH Sud, Garline Dimanche. La police non-sud absolue toute population sud-là. Joukite 19 octobre 2017 la, SDPJ avec komisariat d'Erkaye fait un coup de filet kote demantèlement de Goup Gang dans le département sud-là. Dans l'opération sa, yon Goup Gang qui arrête pour vol de nuit et vol par effraction. Yon Alcine Schneider, Mackensen Dolcy, Doudle Petit Frèr, qui jounite apelasyon en an kat d'opération sa. Yon Flober Ulys, Pierre Ville Jemson alias Zo, et Dye Richard Bley, qui est la police qui est déjà arrêtée, qui est actuellement dans la prison civile locale. Goup Nèk Saryo, c'est yon même qui te participe dans KC Baric la, dans Prestige Multiservice, dans tout dépôt et référence boulangerie. et gen yon akor ke la police ap recherche, nan Goup Gang Saryo. Gen yon lot Goup Gang, la police mète men souli, ki spesialize yon nan vò la amè amè. Gen Junior Augustin, ki enterpele ansama avek konkubin, ki se da l'in Renaudin. Gen Junior te brake yon polisye, nan ponvayessans li let la. Nan dat ki te 10 septembre 2017 la, kote li te pran zam polisye sa, ke nou, pou makè mwen genye avek mwen la, ke se Junior ki te brake sou polisye, ki te fris polisye, ki te pran zam sa. Gen Junior denonse Joseph Bouine alias Kasano, ki se popryete yon plan, ke zam sa te geta ali nan plan, kay Bouine Joseph la. Nan menm kat operasyon sa, Bouine Joseph denonse ben an bwaz, li di ki te vin pran zam sa, pou li tal fe yon kou. La kay li nan plan, kote li popryete yon plan sa, ben an bwaz te vin pran zam nan pou li tal fe yon kou. Es de reji avek jij de pete, de debak ke kay ben an bwaz, yon pa di joun zam nan la kay li, men yon te joun li genye kat katouch la kay li. Ben an bwaz denonse an de aliste fleur, ki se yon residiviste nan vol ame ame, ke yon ta rete l pou vol les am ne jan. E li genye manda de alito pou asasina, sou Juno Joseph, ke yon te asasine samedi ki te 30 septembre nan Dexia 5. Men man de aliste fleur sa a denonse a polon Roseline, SDPJ ak jij de pete al kay Roseline, se la yon te pa yon joun zam polisye sa, kay yon dam ki rele a polon Roseline. Nan menm kad operasyon sa, genye jan Louis Patrick, misye soti delman 75. Li minokay, li te vin achete zam sa nan men junior, li te vin achete zam sa. Gen yon labosye, li anons, gen Jul Patrick, gen Jonas Norzeus, alias Boa, li menm misye taler, juj de pe avèk la polis tal lakay misye yon joun yon katouche, misye son residivisto ke yon abitua aretel pou vol ame ame. Gen Jeremy Olnes, gen Villa Lutjer, Estache Angelo, Pierre Richard, ki fe pati goup gang sa, ke la polis metemensou yo. Gen lot nek yav cheshe, la polis poko pre pou site nan yo devan la presse la, ou site yo ke yo joen yo, la polis ap prezente nan yo devan la presse, pou publik la konne yo, ki es nan yo ki, nek sa yo ki anpeche vil la fosyon. Gen o dache goun yo, kagpo foredole goun, yeh gen dache goun deha, ee gen yod bhe dhe nafas, nan leka pro se koum, kagpo foredole goun, katouche goun, kagpo foredole goun, kagpo foredole goun, min lao kapos telek ssha, kwe koneel pli, koneel ge koneet ge koneel moun, kome wako wako kon paaren, me zami taille paise wako. N ngon, ny konpalee, oksili wame yo sak gie la, Je suis là, mais je ne suis pas là. Comment tu peux me comprenter ? Comment tu fais citer ? Je ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Je ne sais pas, tu ne sais pas. Je vais demander si... Si ça va arriver, son chef, Mdavelle, c'est un chef qui est venu avec moi. Quel chef de m'a dit moi ? En policier, le policier est un homme. Même si on a dit qu'on a déposé, on a dit qu'il n'y a pas de filles, après ça, il a été arrêté, on a dit qu'il a été cher. Mais je sais tout, on a dit que c'est épousin lié, et je ne sais pas, si on a dit qu'il n'y a pas de filles, et j'ai dit qu'il n'y a pas d'être riche, mais je ne sais pas. je ne sais pas être riche. J'ai dit qu'on a donné qu'il n'y a pas d'être riche, et que je n'y a pas d'être riche. Alors, tu n'as pas d'être riche ? Non, mais je n'y ai pas de citer de me dire ça. Mais une question de ça, est-ce qu'elle doit avoir un homme ? Mais c'est ça, si vous pouvez éviter la prise « Évitez-la », c'est un précieux conseil prodigué par Maître Ruider Antoine, le responsable de l'Office de protection du citoyen. Le protecteur du citoyen déplore l'augmentation de l'effectif des prisonniers de la prison civile d'Ecaille. Maître Ruider Antoine demande au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire de trouver une entente avec les greffiers en grève pour la bonne marche de l'appareil judiciaire et la réduction du taux de détention. préventive prolongée. Suivez la déclaration de Maître Ruider Antoine au micro de notre collaborateur Hans Jaloui. « Je veux dire à tout le monde, si vous pouvez éviter de la prison, éviter de la prison. Si vous avez effectué de 648 avant hier et hier, malgré ça, vous allez faire de 20 heures à l'appareil judiciaire. « Les conseils de l'appareil judiciaire et de l'appareil judiciaire et de la prison. Si vous avez eu des conseils de l'appareil judiciaire, les conseils de la prison, les grève, la grève, la grève et les magistrats sont toujours très écounisantes. Et heureusement, il y a des grèves qui sont arrivées, mais il y a des grèves qui se trouvent debout. C'est-à-dire que j'apprends l'État haïtien, l'État haïtien n'est pas seulement salariste, avec le CSPJ, parce qu'il y a un consensus pour les griffes qui se trouvent dans le travail. Parce que les grèves comme ça, les conséquences de ce pays, c'est ce qu'il faut payer. Et ce n'est pas payer dans tous les sens. C'est-à-dire que les grèves ne sont pas en plus de grèves, mais les grèves sont encore en plus. Il y a des grèves qui sont dans les cas. Ce n'est pas une infraction, ce n'est pas une grève qui a été en plus. Et ce n'est pas une grève qui a été en plus de grèves qui sont en plus de temps ou d'aider, Si nous avons besoin de faire dans le système de justice, pour les gens, nous nous mettons à l'entente avec les griffes, les grèves qui sont en plus pour les grèves qui fonctionnent normalement. La Coordination Nationale des Vaudouisans du Sud annonce un recensement au niveau de ce secteur. Nira Ildiris, le Gouet Tordé du Sud a laissé entendre que ce recensement vise à régulariser le fonctionnement du secteur Vaudou et faire une décantation de ceux qui font une mauvaise utilisation de cette religion. Tout près, Vaudou doit avoir une autorisation du ministère des Cultes pour ouvrir un péristyle. Suivez ce reportage avec notre collaborateur Rolandi Desrosiers. Après plusieurs années de marginalisation, le Vaudou entame enfin une autre voie, celle de structurer cette religion pour la bonne marche du rite ancestral. La Coordination Nationale des Vaudouisans du Sud annonce un recensement au niveau du Vaudouisans du Sud annonce un recensement au niveau du Vaudouisans du Sud. Cette noble décision de recenser les prêtres du Vaudouisans au niveau national et international permettra d'ailleurs d'apprécier les principes et les différentes interprétations que suggère le symbolisme de l'occulte, selon les propos du Gouet Tordé du Sud, M. Nira Ildiris. Nous avons fait un recensement de Vaudouisans et puis notre filtre recensement de Vaudouisans, nous allons examiner tout dossier, tout le monde qui a vu dans le Vaudouisans, que nous avons eu un péristyle, que nous avons eu un péristyle, que nous avons eu un des membres, que nous avons eu un pied pour nous servir, que nous avons eu un sale Congo, que nous avons eu un petit pays, que nous avons eu un gâteau à la cave, mais nous avons eu un péristyle avec la loi. Nous avons eu un péristyle avec le Vaudouisans et puis l'apprécié au dossier que le Premier ministre des Cédures, pour que le directeur général ministre des Cédures, a eu un certificat pour le pouvoir certifier que les gens sont vraiment les Vaudouisans et qui sont capables de faire ce mot de Vaudouisans, pour que les gens fassent la justice, 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 que nous n'avons pas de rien à avoir. C'est pour cela qu'il fait nous-mêmes, un des secteurs Vaudouis, nous allons déclencher une vaste opération, ça, qui c'est le ressourcement. Il déploie certaines pratiques qui disqualifient la religion du Vaudou à travers le monde, comme étant une religion obscène et contre-régularisée ce secteur. Il déclare, et je cite, « Désormais, tout près de Vaudou doit être muni d'une autorisation du ministère des cultes, l'institution étatique qui établit les règles du fonctionnement des religions en anglais. » C'est le ministère des cultes qui régularisent toutes les institutions religieuses, toutes les religions pour ces ministères des cultes qui croient ça. Et bien, les gens qui ont fait une action Vaudou, c'est le ministère des cultes qui n'ont pas d'autorisation du monde. La déclaration du Gouetordé du Sud, M. Niraïlderis, laisse à croire que le département du Sud démarre déjà ce processus, une révolution qui amplifiera sans nul doute cette croyance. Voilà ce qu'il m'a fait à ce journal, mesdames et messieurs, le rappel des titres dans son instant. Du 18 au 21 décembre 2017, la date retenue par les autorités du ministère de l'Éducation nationale pour le déroulement des examens du bac permanent. Les inscriptions sont déjà en cours, a fait savoir Pierre-Jules Benoît, le responsable du BUDEX. L'Université américaine de la Caraïbe a réalisé durant cette semaine un symposium sur la construction sûre. Le conseil de l'administration de la Commune des Cailles a présenté ce mardi le comité qui se chargera de l'organisation du Festi Gelé du 30 décembre 2017 au 3 janvier 2018 à ne pas confondre avec le Festival de Gelé lié à la Notre-Dame des Cailles, afin de savoir le casac Jean-Claude Reynold. Autre information, l'arrestation ce mardi 24 octobre de Jean-Louis Villefranche alias Groba et l'un des membres influents des organisateurs des récentes manifestations contre le pouvoir à place. Maître Ketner Stéville, le défenseur de Villefranche, a laissé entendre que l'arrestation de son client est illégale, c'est un prisonnier politique. Démantèlement des réseaux de gangs dans le sud lors d'une opération menée par la police le 19 octobre dernier, ils sont spécialisés dans des vols par effraction. Si vous pouvez éviter la prison, évitez-la. C'est un précieux conseil prodigué par Maître Ruider Antoine, le responsable de l'Office de protection des citoyens. La Coordination Nationale des Vaudouisans du Sud annonce un recensement au niveau de ce secteur. Lea Ildiris, le Votor des Suds, a laissé entendre. Le recensement vise à régulariser le fonctionnement du secteur Vaudou et faire une décantation de ceux qui font une mauvaise utilisation de cette religion. Merci à vous qui avez suivi ce journal pour vous le présenter. Louis-Claude Rosilmé, Omiko et à la rédaction avec la collaboration de Hans-Jean-Louis. Bon week-end et bonne semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada